Dans cette vidéo très spéciale, je vais vous annoncer trois bonnes nouvelles. La première est que notre famille Mechabaytienne va bientôt atteindre les 1000 membres. La deuxième est qu'on a commencé à avoir du support matériel avant même d'atteindre les objectifs de monétisation tracés par YouTube. La dernière est une surprise annoncée à la fin de la vidéo. Oui, les Mechabaytien, on va bientôt atteindre les 1000 membres. Ce n'est pas beaucoup pour beaucoup de gens, mais moi, je suis personnellement fier de vous. Avant de vous parler de la deuxième bonne nouvelle, j'aimerais vous confesser que vos questions, vos commentaires, vos compliments et vos likes me sont les sources de support les plus chères. Et on dit ça, la deuxième bonne nouvelle est que nous avons commencé à avoir du support matériel avant même d'atteindre les objectifs de monétisation tracés par YouTube. Pour vous éclaircir les choses, il y a deux méthodes majeures de support matériel qu'on peut avoir sur YouTube. Premièrement, à travers un sponsor qui veut faire de la publicité dans vos vidéos. Ou à travers des dons, des cadeaux, de gens qui aiment ou croient en ce que vous faites. L'aide que j'ai eue dernièrement vient d'un ancien ami de classe qui m'a supporté depuis le début du lancement de cette chaîne. Par les discussions mathématiques, en me facilitant l'acquisition du PC sur lequel je travaille, il y a quelques jours, par un cadeau inattendu. Hamida, comme on l'appelle jusqu'à maintenant, est une source d'inspiration, surtout pour les étudiants qui trouvent des excuses, comme travail, famille, manque de temps, et n'ont pas les moyens pour percer dans leurs études. Je vais vous raconter son histoire. En 1998, je préparais mon bac en sciences exactes au lycée Aurbab Nunefer Afrenda, Thialet, en Algérie. J'étais dans une classe qui groupait 21 des meilleurs élèves de la ville dans ce niveau. Et parmi eux, il y avait Ahmed Ben Mofteh, ou Hamida. Il était le plus doué, surtout en mathématiques. Et ce qui m'étonnait chez lui le plus, c'est qu'il les trouvait fans, les mathématiques. Après avoir eu son bac premier de la promo, il a fait une carrière autour de l'économie et de la finance, et occupe maintenant un poste de conseiller pour une prestigieuse agence de promotion immobilière. À notre âge, l'âge auquel les gens se stabilisent professionnellement et même commencent à planifier leur retraite, Hamida, lui, grâce à son amour pour les mathématiques fondamentales, a refait le bac, la licence, et est en train de finaliser son master en mathématiques, toujours en occupant la première place, majeur de promo. Il y a quelques jours, un autre bon ami passionné des sciences, Abou Bakr, m'a ramené à un paquet de la part de Hamida. C'était une solution à un problème dans mes vidéos. Un problème dont il m'a fait remarquer il y a un moment. Le son de mes vidéos était bas ou faible. Donc, il m'envoie ça, un microphone pro, le M800U. Un des mics les plus utilisés par les youtubeurs. Mais il y avait un tout petit problème. J'avais déjà acquis un microphone identique. Ce qui nous conduit à la troisième bonne nouvelle de cette vidéo. Hamida, par son don, voulait supporter un créateur de contenu scientifique sur YouTube. L'idée qui m'est arrivée, c'est de transférer ce support vers un autre créateur du même type, qui en a besoin. Le moyen juste et fun, c'est à travers ce qu'on appelle un giveaway, qui ressemble à une tombola ou loterie. Mais il y a deux conditions pour y participer. La première, c'est d'avoir une chaîne avec du contenu scientifique éducatif. La deuxième, c'est d'être résidé ou avoir une adresse ou un ami ici en Algérie, pour pouvoir vous envoyer le cadeau si vous êtes gagnant, par manque de logistique et du financement. J'ai utilisé un service gratuit sur la plateforme Gleam pour organiser l'événement qui va commencer demain, le 3 mai 2021, à minuit et va durer pendant une semaine. Donc lundi, le 10 mai 2021, je vais vous révéler le gagnant à la même heure, en live si c'est possible. Pour participer, assurez-vous, premièrement, de vérifier les conditions ou de les créer, et deuxièmement, d'utiliser le lien dans la description. Ce lien-là. Donc, après une semaine.